À cette époque, LIFE était la plus grande œuvre de mer du monde. C'était bouclé tous les samedays après-midi à New York pour être imprimé à Chicago. Moi, j'étais garçon du bureau à commencement en 1938. J'ai fini mes études à l'Université de Chicago et j'avais l'intention seulement d'être journaliste. Mais c'était ma bonne chance à LIFE de travailler avec les grands photographes comme Robert Kappa, Margaret Bookwhite, W. Eugene Smith, Carl Meydans, George Silk. Tout les équipes de LIFE. Du point de vue photo, Shem était plus privé. Il fait les mouvements très précis, très curieux. Mais Kappa a commandé le sein, mais Shem a capturé le sein. C'est une très belle formule. Dans quelles circonstances vous avez rencontré Robert Kappa pour la première fois ? Je crois que c'était l'automne 1939 ou l'hiver de 1940 à New York. Parce qu'il avait déjà photographié la guerre en Espagne, la guerre en Chine. Il était déjà bien connu. Il avait quatre ans plus que moi. J'ai rencontré Louis et sa famille en même temps à New York. Il était, en anglais, on s'appelait ça « Rogue ». Il était charmant, un peu bouleversant. Quand il a fait son entrer dans une salle, tout le monde le remarquait. Il avait une présence formidable. Mais aussi, je l'ai connu dans les moments plus intimes, quand il pense de sa vie. Parce qu'il a vu beaucoup de tristesse dans sa vie. Il a vu l'expérience. La guerre, ce n'est pas un pique-nique. Il avait la capacité de connaître les hommes, les femmes, très directement, très facilement. Et c'était ces qualités d'humaniste qui l'ont fait, un grand rapporteur. Il n'était pas un grand technicien. Il n'avait pas la patience de faire les épreuves lui-même. Mais il connaît assez bien la technique de photo. Mais en même temps, c'était son intelligence, son esprit humain qui l'a fait une grande rapporteur. J'ai été le directeur de photo de Life à Londres en juin 1944. Je me souviens très bien le grand jour J. Et Robert Capa était, avec les soldats américains, le seul photographe qui ont débarqué à Omaha Beach. Et c'était une scène absolument horrible. Beaucoup, beaucoup de mort, gravement blessé. Il a sauté dans un bateau qui a renversé avec les blessés à Portsmouth, en Angleterre. Et là, il a donné ses films à Coursier qui les apportaient à moi, à Londres. Après ça, c'était moins d'avoir, de faire les sélections, d'écrire les notes, les captions. Les légendes des photos ? Les légendes, oui. Et moi, je les ai apportés au Centre Sancier, au British Ministry of Information. Et après ça, je les ai apportés à un autre Coursier, à Groven Square, pour faire le voyage à Washington et à New York. Et à New York, la sélection, la mise en page était déterminée. C'est très important pour le photographe, le journaliste, de croire dans la guerre qu'il couvrit. Et c'est pour ça, quand CAPA a été commissionné par Life Magazine en 1954, de couvrir le combat en Indochine entre les forces françaises et les Vietmines. J'étais, son collègue à cette époque aussi, j'étais le rédacteur en chef de Magnum Photos, une agence coopérative fondée par CAPA et Cartier-Bresson et des autres. J'ai répondu à Life, je vais le contacter et j'ai été horrifié quand il a accepté cette commission. Et je l'ai appelé à Tokyo. Et j'ai dit, Bob, you don't have to go, it is not our war. Mais il est, il vient, il viendrait et il était mort le 25 mai 1954. Et c'était à moi avec sa famille de faire les obsèques près de New York. C'est possible de faire l'argument qu'il y a trop de photos de guerre et que le grand public est saturé par les photos de guerre. Et c'est aussi vrai qu'une photo peut être malentendue. Les photos sont un instrument de pouvoir très important. Nous vivons dans un âge audiovisuel.